Nous allons rejoindre Clotilde Mravko, vous êtes la correspondante d'Europe 1 au Proche-Orient. Explosion accidentelle sur ce matin les autorités libanaises. Pendant ce temps, les secours ont continué de s'activer toute la nuit. Oui, un balai incessant d'ambulances a tourné toute la nuit pour essayer de chercher des blessés encore coincés sous les décombres. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés par l'explosion, sont saturés et les autorités ont appelé les Libanais à venir massivement donner leur sang. Les médecins sont parfois obligés de soigner directement les patients dans la rue. Les quartiers du centre de Beyrouth ressemblent désormais à des scènes de guerre. Le souffle des deux explosions a tout emporté sur son passage. Vitres brisées, voitures retournées, appartements dévastés, certains bâtiments se sont même effondrés. Il est parfois difficile de marcher dans les rues tant le sol est recouvert de débris de verre et de morceaux d'immeubles. Les habitants errent dans ce chaos à gare, incapables de reconnaître leur propre ville. Beyrouth est désormais sinistrée à terre. Les autorités ont déclaré une journée de deuil nationale et l'aide continue d'affluer du monde entier pour faire face à cette nouvelle catastrophe. Le Qatar et l'Irak ont promis d'envoyer trois hôpitaux de campagne et le gouvernement libanais devrait déclarer l'état d'urgence dans la capitale dans la journée. Le Qatar!